Des routes négligées, sous-financées et vieillissantes. Voilà le portrait que fait CAA Québec dans sa huitième campagne intitulée « Les pires routes du Québec ». En première position, la rue Georges à Gatineau. En deuxième, la route 329 à Saint-Adolphe-d'Award. Et il y a aussi la route des Fondateurs au Saguenay et le chemin Sainte-Foy à Québec, entre autres. C'est la deuxième fois que la rue Georges à Gatineau est qualifiée de pire route du Québec. C'est juste des trous partout, tu vois tout le monde, ça se promène en zigzag. Un paysage enchanteur à Saint-Adolphe-d'Award, mais sa route principale, la 329, est dans un piteux état. Des trous partout et même des affaissements de chaussée. Le ministère, ce qu'il fait, c'est uniquement de temps à autre du patchage et du patchage après des critiques. On ne peut pas rouler à la limite de vitesse permise. Pour les cyclistes, rouler sur cette route est un exercice à haut risque. La route, elle est très dangereuse, pour les cyclistes en particulier. Maintenant, la Ville de Montréal n'est pas épargnée dans ce palmarès. Cinq rues à mauvais état sont citées, dont la pire, la rue Notre-Dame-Est, suivie de l'Acadie, Christophe-Colomb, chemin de la Côte-de-Liesse et le boulevard Saint-Laurent. Notre réseau routier a besoin d'un peu d'amour. Je vous dirais que la manière qu'il est financé présentement, c'est sous-financé. On a annoncé des investissements de 30 milliards pour les 10 prochaines années. Or, si on voulait améliorer le réseau du jour au lendemain, il faudrait mettre sur la table 20 milliards de dollars. Maintenant, est-ce que les routes du Québec sont pires qu'ailleurs? Pas vraiment, selon CAA Québec. L'état de la chaussée peut varier d'une province à l'autre, évidemment, mais dans l'ensemble, c'est similaire. Au Québec, entre 15 et 25 % des routes sont en mauvais ou très mauvais état, selon CAA Québec. La bonne nouvelle, c'est que la situation semble s'améliorer d'année en année. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, à Saint-Adolphe-Dalwood. Sous-titrage Société Radio-Canada, à Saint-Adolphe-Dalwood.